Aujourd'hui, nous devons faire face à une autre lutte, celle économique qui, au-delà de la résilience de nos populations, doit nous permettre de tirer tous les enseignements de la pandémie et de les transformer en opportunités. Pour cela, nous estimons qu'au-delà du chef de l'Etat, les premiers qui sont sur la ligne de front, c'est le personnel du ministère, c'est le ministre, mais c'est également le personnel. Nous l'avons fait à travers les différents instruments du ministère. D'abord, la lettre de politique sectorielle qui trace le cadre stratégique du ministère, mais également à travers les différents mécanismes que nous avons dans un particulier que nous avons créé récemment, qui est le FONAMIF, le Fonds national de la microfinance, et qui, nous l'espérons, jouera le rôle d'accompagnement dans le cadre de la relance, dans le cadre de la prise en charge des actions prioritaires du PAP2. Je pense que c'est un pôle qui illustre à bien des écarts son ambition et sa conception du développement. Aujourd'hui, nous voyons que le pôle de Diamniadio est un pôle avec des infrastructures modernes, avec une échelle de grandeur qui dépasse ce qu'on a connu durant les 60 dernières années. Il s'agira pour nous d'être dans la posture de la continuité de sa vision et également de la prise en charge des préoccupations des populations, mais surtout de tout le personnel qui travaille au niveau des sphères de Diamniadio. Vous avez entendu vous-même, le personnel, se féliciter de l'accompagnement, que ce soit relativement au transport ou à la restauration. Donc, de manière générale, des conditions de travail. Et nous, nous serons dans la continuité de cela, toujours améliorer, toujours renforcer les conditions de travail pour l'atteinte des objectifs, ce qui justifie encore notre partage de ce matin. Parce qu'il nous faut les conditions les meilleures pour faire face à la relance. Au-delà de l'ambition du chef de l'État, c'est un engagement individuel et collectif auquel nous appelons l'ensemble des compatriotes sénégalais pour qu'ensemble, aujourd'hui, après avoir relevé le défi de la résilience, que nous puissions relever le défi de la relance économique pour que tous les efforts qui ont été faits depuis 2012, en termes de désenclavement, en termes de modernisation des infrastructures, en termes de relèvement du plateau sanitaire ou encore de la modernisation de notre agriculture, des infrastructures universitaires, que tout cela ne soit pas vrai.